Tu ne te prosterneras pas devant eux, et tu ne les serviras pas, car je suis, ou plutôt, c'est moi qui suis, l'éternel ton Dieu. Un Dieu jaloux, qui rétribue la faute des pères sur les fils, jusqu'à la troisième et quatrième génération à ceux qui me haïssent, et qui exerce le bien jusqu'à des milliers de générations, à ceux qui m'aiment et à ceux qui respectent mes commandements. Premier détail, nous remarquons d'emblée une distinction faite entre la prosternation devant eux, les idoles, et le service qui est censé leur être rendu, pour empêcher fermement tout risque possible de succomber à la tentation du polythéisme, qui manifestement était très forte. La suite de la phrase donne une raison à ces deux interdictions, se prosterner et servir, en faisant front davantage à l'idolâtrie. Car je suis, l'éternel ton Dieu. La proposition de la première phrase du décalogue est reprise, mais cette fois avec un point supplémentaire, un Dieu jaloux. Remarquons que la raison donnée n'est pas explicative, mais plutôt autoritaire. Le décalogue en général est en effet d'un côté autoritaire, ferme, imposant, surtout quand on le réduit, comme on a l'habitude de le faire. Mais d'un autre côté, il y a dans cette troisième phrase assez longue, prise en entier, un chant lexical étrangement passionnel, et débordant, pour ne pas dire excessif, un Dieu jaloux, à ceux qui m'aiment, à ceux qui me haïssent. Et pas si sévère, puisque la rigueur pour le fauteur va de trois à quatre générations, tandis que la récompense va jusqu'à des milliers de générations. Ainsi, malgré cette fermeté et ce sentiment d'autorité, le passage de la rétribution laisse entrevoir un certain degré de bienveillance et d'encouragement. Pour la culture occidentale, il faut le dire, ça sonne comme un aveu de faiblesse. Disons aussi que le mot « jalousie » n'a pas la même résonance en hébreu et en français, par exemple, ou dans une autre langue. En français, il y a une honte à être jaloux. Toute personne jalouse le dissimule. Là, en hébreu, ça semble être non seulement un aveu, mais aussi une fierté, une force. Le prénom Elkanah, par exemple, existe dans la Torah et est encore employé aujourd'hui et signifie littéralement « Dieu jaloux ». Il faut dire aussi qu'en ces temps reculés, qui précèdent le don de la Torah, les guerres entre les peuples avaient fréquemment pour aboutissement la démolition ou la mutilation des idoles, des autres, pour en détruire la valeur, un peu par revendication ou par jalousie pour leur propre Dieu. À Sumer, par exemple, de nombreuses statuettes qui ont été dégradées de la sorte ont été retrouvées. Cela nous montre bien que cette attitude de concurrence entre les divinités était courante. Ainsi, le langage biblique qui appartient à ces époques était en adéquation avec son temps et, de fait, la jalousie ne choquait pas. Prise dans cette phrase du Décalogue, elle donne d'ailleurs l'impression d'une poursuite acharnée contre l'infidèle. Nous observons cet état d'âme lorsque nous lisons, dans le livre de Bamidbar, des nombres, cette phrase. « Pinchas, fils d'Eléazar, fils d'Aaron le prêtre, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux, de sorte que je ne les ai pas anéantis. » Il y a en hébreu un jeu de mots. « Bekan-o et kinati » Nous retrouvons deux fois le mot « kin-a » « bekan-o » dans sa jalousie, « et » c'est un C-O-D, « kinati » ma jalousie. Approximativement, ça se traduit par « kin-a exercé ma jalousie » et qui veut dire « kin-a défendu jalousement ma cause ». Ici, la jalousie sous-entend l'idée de prendre à cœur et de garder avec zèle le lien avec Dieu. Ainsi, la jalousie ne rend pas honteux et ne rabaisse pas non plus. Elle est plutôt associée à la fierté de se voir sauver son honneur par-dessus tout. Il existe un autre exemple qui apparaît au chapitre 5 du livre de Bamidbar, des nombres, celui de l'homme qui est prêt par un « ruar kin-a » un esprit de jalousie pour dire qu'il soupçonne sa femme d'adultère et à qui il est proposé d'aller consulter le prêtre afin d'engager toute une procédure en raison uniquement de son sentiment. Encore une fois donc, le mot « jalousie » est employé et ne laisse pas percevoir de honte à cela. Au contraire, l'homme éprouvant ce sentiment qui semble être pris très au sérieux va s'impliquer au vu de tous, avec zèle, pour ne pas se laisser déshonorer. Comme nous l'avons dit, cette définition est donc relative à ce contexte en particulier dans lequel se pratiquait le lévira, notion aujourd'hui dépassée, qui sera abordée séparément, mais qui, en quelques mots, enjoint la veuve à se remarier avec le frère du défunt pour continuer sa descendance, ce qui peut nous surprendre, mais c'est par esprit de fidélité. Entre autres, c'est dire combien la traduction peut poser problème, même pour les Israéliens, qui parlent l'hébreu couramment, car il y a cependant l'aspect du temps, d'une époque, qui, teintée d'une mentalité, modifie les paramètres de la réalité. Nous pouvons ainsi tout à fait comprendre un mot, puisque c'est de l'hébreu, mais en l'ayant comparé à notre mentalité du XXe ou XXIe siècle, la compréhension n'en demeure pas moins faussée. Il existe d'ailleurs des livres qui évoquent ces difficultés de compréhension du langage biblique, écrits justement par des Israéliens soucieux de l'importance du contexte. L'un s'appelle « Medabrim besfata tanar » qui veut dire « Nous parlons la langue biblique » et l'autre « Quetzadlikro eta tanar » Comment lire le tanar ou la Bible ? Il faudrait, à la rigueur, établir un dictionnaire biblique, non pas seulement pour une traduction, mais aussi pour rappeler le mode de vie des hébreux et des peuples environnants. Maïmonide a, entre autres, consacré la première partie du Guide des égarés à expliquer des mots bibliques, ce qui aide à aller dans ce sens et à éviter les problèmes que posent les traductions. Bien entendu, nous aurons de nombreuses occasions d'en parler. Revenons à un autre sujet qui est d'expliquer, entre guillemets, la jalousie de Dieu, présentée comme une réponse à l'interdiction de l'idolâtrie. Pour l'instant, si ce trait de caractère ne semble plus rabaissant, et c'est une première avancée, cette réponse, car je suis un Dieu jaloux, qui demeure non explicative, ne peut satisfaire à notre exigence. D'un point de vue littéraire, cette expression est, disons-le, particulièrement expressive, et il faut en effet une certaine créativité, une certaine audace même, pour employer l'adjectif de jaloux à propos de Dieu, qui est peut-être une force, mais qui reste très humaine. En général, comme par intuition, l'esprit reçoit, sans trop vouloir expliquer, cette expression à mi-chemin entre la force de l'autorité et l'accessibilité du sentiment, celui-ci s'éprouvant tellement dans le commun des mortels. Ce sentiment attribué à Dieu procure ainsi à l'homme un accès vers lui, qui, comme l'homme, éprouve, entre guillemets, le terrible sentiment de la jalousie. Entre guillemets, car, rappelons-nous de la phrase célèbre, « mes pensées ne sont pas vos pensées », et qu'en réalité, il n'y a aucune commune mesure entre l'intelligence de Dieu, si l'on peut dire, et l'intelligence de l'homme. Alors, comment cela peut-il s'expliquer ? Pour rappel, avec l'éradication des idoles, des statues, de ce type d'images palpables, il faut assimiler que toute la Torah elle-même s'exprime par compensation. Point important, dans un langage imagé et métaphorique, et dans ce cas, à propos du « Dieu jaloux », entre guillemets, il est en quelque sorte humanisé par ce sentiment des plus universellement partagés, d'après les scientifiques, et par conséquent, cette expression verbale ne fait que nous renvoyer à nous-mêmes et à nous placer de nouveau du point de vue de l'homme. De fait, de la même manière que l'homme souhaite la fidélité de la part d'autrui à son égard, il concevra à son tour le devoir de l'être envers Dieu. Pour rappel encore, il a été expliqué précédemment le passage du Dieu représenté au moyen de la sculpture ou du dessin au Dieu représenté au moyen des mots, qui sont alors des métaphores ou des images, mais verbales. Le monothéisme était aussi d'arrêter l'anthropomorphisme, comme nous l'avons vu à propos de la cosmogonie des iodes, dans laquelle les dieux ressemblent aux hommes. Ici, en employant l'expression de Dieu jaloux, nous nous rapprochons de l'esprit de l'anthropomorphisme, mais si l'on peut dire non pas morphisme, cette fois, du mot morphologique, mais psychique, nous pourrions simplement parler d'une image, mais alors il s'agit d'une image particulière, dont l'idée est, comme dans l'anthropomorphisme d'humaniser Dieu, non pas corporellement, mais au niveau de l'esprit, et plus précisément d'un trait de caractère. Il ne s'agit donc pas d'un anthropomorphisme, puisque l'anthropomorphisme concerne la forme corporelle, comme quand on emploie les mots de « la main de Dieu » ou « les yeux de Dieu » ou « Dieu descendit », ni simplement d'une métaphore, car l'attribution du caractère de la jalousie à Dieu est employée si directement qu'il apparaît comme un état de fait, il s'agirait alors d'une sorte d'anthropomorphisme psychique ou moral. Il s'agirait donc d'un anthropopsychisme, si je puis me permettre ce néologisme, en n'étant pas tout à fait sûr qu'il soit exact. C'est-à-dire la volonté d'humaniser Dieu au niveau d'un trait de caractère. Et pourquoi cette initiative d'humaniser Dieu qui semblait interdite pour donner un accès comme il vient d'être dit ? Cependant, comment cette méthode peut-elle être utilisée sans enfreindre l'esprit monothéiste ? Eh bien, tant que cette humanisation est rendue éphémère par l'emploi lui-même de la parole, fluide, évanescente, qui forme une image qui apparaît à notre esprit aussi vite qu'elle disparaît, Jean Kélévitch parlait de l'apparition disparaissante, donc jamais figée définitivement à l'aide d'une statue par exemple. Alors, ça va dans l'esprit de la Torah qui n'a d'autre but que de se placer du côté de l'homme, comme il vient d'être dit, pour qu'il puisse comprendre en se souvenant avoir éprouvé ce sentiment et surtout pour qu'il puisse se rapprocher dans ce cas en particulier de la croyance en un Dieu unique. Ainsi, l'image du Dieu jaloux qui apparaît et disparaît aussitôt est là pour faire place à une notion importante, celle de la fidélité. Précisons encore que dans l'absolu, cette image du Dieu jaloux n'est pas envisageable, même si le mot jalousie n'a pas le même sens à travers les époques. Sur le sentiment de la jalousie lui-même, il est peut-être question d'une part de l'utiliser comme un prétexte pour déclarer de façon détournée l'amour de Dieu pour son peuple qu'il veut garder, qu'il craint de perdre au profit de tout autre Dieu rival et à qui il réclame fidélité. D'autre part, Maïmonide explique que toutes les fois où il est question de jalousie, c'est en référence à l'infidélité qu'entraîne l'idolâtrie, celle-ci consistant exactement à adorer plusieurs dieux. C'est la réponse la plus évidente qui soit, qui semble insister sur le rapport de l'exclusivité et qui évoque d'ailleurs le lien entre un homme et une femme. Il s'agit là aussi d'un prétexte pour encourager à la fidélité dans le couple. Ce parallèle se retrouve dans le cantique des cantiques à travers la phrase « Annie, les Dodives et Dodily » « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi » qui évoque d'une part la relation entre la femme et son époux et évoque d'autre part le lien entre Dieu et son peuple comme l'expliquent les commentaires qui s'y rattachent. Moins poétiquement, la jalousie de Dieu est employée comme il a été dit plus haut au chapitre 25 de Bamidbar pour évoquer aussi la prostitution qu'entraînait l'idolâtrie. Nous en reparlerons dans un autre épisode de même que cette image de la femme infidèle qui s'est prostituée pour parler du peuple d'Israël qui a succombé à l'idolâtrie est souvent employée chez les prophètes importants du Tanakh Ishaïahou Irmiahou et Ihesquiel c'est-à-dire Isaïe, Jérémie et Izequiel notons d'ailleurs que sur le plan littéraire les réprimandes abondent dans ce sens. Ainsi, dans l'expression Dieu jaloux il y a le sous-entendu sur le plan individuel homme-femme pour mettre en avant la valeur de la fidélité en sachant que l'idolâtrie appelée aussi polythéisme est l'adoration de plusieurs dieux qui vient nous faire évoquer l'adultère. En passant donc par la notion de jalousie qui rappelle toutes sortes de situations la Torah en appelle à la fidélité en un Dieu unique et à la fidélité en général. La fois prochaine nous continuerons d'expliquer la seconde partie de la phrase qui parle de la rétribution et aborderons souhaitons-le la phrase d'après. Merci à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz